Un petit mot d'introduction. On a choisi ce sujet, ce qui s'appelle les syndromes canalaires, c'est-à-dire les syndromes de compression des nerfs aux membres supérieurs. Et évidemment, on a identifié les trois gros troncs qui nous intéressent, c'est-à-dire le nerf médian dont je parlerai, le nerf ulnaire dont Johanna parlera et le nerf radial dont Frédéric parlera. On a pris à chaque fois l'archétype de la compression, typiquement pour Johanna par exemple, la compression du nerf cubital au coude et évidemment les choses un petit peu plus rares ou qui entrent dans le cadre d'un diagnostic différentiel auquel vous pouvez être non seulement exposé, mais nous-mêmes. On vous expliquera comment on essaie justement de faire la part des choses. Donc, je vais commencer par ce qui est un peu plus courant, évidemment, qui est le syndrome du canal carpien. Le syndrome du canal carpien, vous le connaissez tous, j'espère que vous voyez bien. C'est la compression chronique du nerf ulnaire au poignet, c'est extrêmement fréquent et ça se traduit par ce que vous connaissez, c'est-à-dire des paresthésies dans le territoire du nerf sensitif du nerf médian, c'est-à-dire la face palmaire des trois premiers doigts et le bord radial du quatrième. Ce sont des paresthésies à type de fourmillement qui peuvent être essentiellement nocturnes, en deuxième partie de nuit, vers 4-5 heures du matin, ou alors survenir à l'effort, en particulier si vous avez travaillé le week-end. Le lundi, dans la nuit du dimanche à lundi, vous avez une nuit affreuse avec des douleurs qui peuvent remonter jusqu'à l'avant-bras, au bras, à l'épaule. Et puis tardivement, quand le nerf commence franchement à souffrir, ça donne des hypoesthésies, c'est-à-dire une diminution de la sensibilité avec une contrainte motrice, c'est-à-dire une diminution de la force qui se traduit par une amyotrophie de l'éminence ténar, c'est-à-dire les muscles qui commandent le pouce. Un syndrome irritatif, quand on va examiner le patient, quand on tape sur le poignet, on a mal, mais quand aussi on l'appuie sur le bureau quand on veut faire de l'ordinateur. Et puis un signe qui s'appelle le signe de phalène, qui consiste à mettre le poignet en flexion comme ça. À ce moment-là, on comprime son nerf. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'on est mal la nuit, puisqu'on se met en position fétale souvent la nuit. Donc c'est bien un syndrome canalaire parce que ça se traduit à la souffrance du nerf dans un cadre de conflit contenu-contenant. Le contenant devient trop petit par rapport au contenu, soit parce que les fléchisseurs prennent de la place, soit parce qu'il y a une modification par l'arthrose du volume du canal carpien. Le plus souvent, c'est idiopathique, ça veut dire que ça survient comme ça, en particulier chez les femmes, en particulier à deux périodes de la vie, c'est-à-dire la grossesse à cause des modifications hormonales ou bien la ménopause à cause des mêmes modifications hormonales. Mais il peut y avoir des troubles endocriniens associés, thyroïdes, diabète, ou bien, comme on l'a dit, des modifications du squelette à l'occasion d'une luxation du cadre qui est passée inaperçue, d'une arthropathie micropristalline, que ce soit la goutte ou une chondrocalcinose, d'une maladie inflammatoire comme la polyarthrite traumatoïde, très rarement des maladies neurologiques, mais ça peut se voir aussi chez les insuffisants rénaux. Alors, c'est l'électromyogramme qui est la clé de voûte du diagnostic, qui va étudier les vitesses de conduction sensitives et motrices. Tout ça est réuni dans une classification dite de PADWA qui va de 1 à 5. À partir de 3, ça commence un petit peu gênant, il faudra faire quelque chose. Les diagnostics différentiels, ce sont les pathologies neurologiques centrales, bien évidemment. Ça peut être aussi une évragie cervico-bracale, d'où l'intérêt parfois de faire une radiographie et une IRM du rachis cervical, parce qu'il existe ce qu'on appelle un double-crush syndrome, c'est-à-dire une compression haute radiculaire associée à une compression basse tronculaire. Évidemment, il faut aussi éliminer un syndrome du défilé thoraco-bracale. L'intérêt de l'OMG est encore une fois médico-légal, parce que ça prouve qu'il y avait bien quelque chose avant l'intervention. Au début, le traitement est médical, il n'y a pas de signe moteur, il y a quelques paresthésies, on est un peu gêné, pas plus que ça. On peut proposer une attelle nocturne pour empêcher justement de mettre le poignet en flexion et une infiltration de corticoïdes au poignet. C'est non seulement un test diagnostique, mais aussi thérapeutique. En revanche, si ça ne fonctionne pas ou si la compression est importante, il faut intervenir. Le principe de la chirurgie, c'est de sectionner le ligament annulaire du CARP. Le syndrome du carpe-carpien est extrêmement fréquent, 145 000 cas par an en France, et à peu près la moitié sont opérés. Ça peut être une maladie professionnelle qui est inscrite au tableau 57C, c'est-à-dire tous les travaux qui comportent un appui ou des mouvements répétés. Le traitement traditionnel du carpe-carpien par chirurgical, c'est une voie d'abord palmaire, plus ou moins grande, avec en général des suites simples, mais un arrêt de travail prolongé parce que ça donne une difficulté essentiellement sur la force. La technique que nous proposons, et la technique qui a été mise au point par un chirurgien américain il y a une vingtaine d'années, Adji, parce qu'il voulait opérer un patient qui portait une canne et il ne pouvait pas l'opérer parce qu'évidemment, la canne appuyait juste sur la zone opératoire classique. C'est une technique qui nécessite une certaine expérience et une certaine formation qui se fait en général dans un centre spécialisé, en ambulatoire, sous anesthésie locale, avec un garot pneumatique. On va la détailler, mais vous allez voir que c'est toute une petite voie d'environ 10 mm qui va permettre, lorsqu'elle est située en dedans du petit palmaire, de retrouver le carpe-carpien volaré, de préparer le canal en plaçant différentes bougies et des rugines jusqu'à le dilater pour pouvoir introduire l'endoscope. Cet endoscope est celui qui nous permet, grâce au petit couteau dont il est muni et que vous voyez sur cette photographie, de sectionner le ligament annulaire. Vous voyez à gauche le ligament annulaire intact, le début de la section au milieu, la fin de la section à droite. La cicatrice est minime, moins d'un centimètre. C'est non seulement esthétique, mais aussi ça limite les douleurs post-opératoires. Il existe des contre-indications comme les récidives, comme les cicatrices préexistantes, comme l'échec déjà d'une technique endoscopique ou le canal carpien aigu, bien évidemment les contre-indications au garrot. Les autres sont des contre-indications relatives. Alors les inconvénients, c'est ceux de l'endoscopie. C'est sûr qu'on peut faire une section incomplète. Les vaisseaux et les nerfs passent à côté, on ne les voit pas toujours bien. C'est l'inconvénient du système. Il y a aussi le système lui-même. C'est un instrument qui est assez cher, qu'on ne trouve pas partout. Le prix global est cher parce que les instruments et le couteau sont jetables. Mais les avantages, c'est aussi ceux de l'endoscopie, avec une petite cicatrice, pas de section musculaire, un arrêt de travail court, une force conservée et psychologiquement, une meilleure reprise qu'avec une balafre dans la main. Je vous passe juste un petit film qu'on avait fait il y a quelques années et qui détaille exactement ce qui était survenu à une patiente coiffeuse. En un mois et demi, j'ai perdu la totalité de ma main au niveau des sensations, au niveau du toucher, au niveau de tout perdu. Ces signes sont caractéristiques du syndrome du canal carpien et nécessitent à terme une intervention chirurgicale réalisée sous endoscopie. Le but, ouvrir le canal carpien dans sa partie supérieure pour en augmenter le diamètre et libérer ainsi le nerf médian. L'intervention est réalisée sous anesthésie locale. Seul le poignet et la main sont endormis. L'anesthésie qui ne dure qu'une heure est donc plus confortable pour le patient. Un garrot est ensuite placé en haut du bras. Son rôle, empêcher tout saignement du poignet pendant l'intervention. L'opération peut maintenant commencer. D'accord. Donc, le principe de l'incision est de trouver un pli pour que la cicatrice soit la plus discrète possible. L'incision mesure environ 10 à 15 mm de long. Le chirurgien introduit successivement deux instruments, une râpe et une bougie, deux gestes qui vont élargir le canal carpien et faciliter l'introduction d'un endoscope muni d'un couteau. Ce que vous voyez sur l'écran, le blanc macré, c'est le toit du canal carpien. En haut. En bas, vous voyez mon couteau qui sort et qui va servir à couper ce toit. Je vais tout au fond, au fond, au fond, au fond. Et quand je suis au fond, que je suis sûr d'être au fond et que je ne vais pas trop loin, je vais couper ce toit. Alors, je repère ça, je fais sortir mon couteau et je vais doucement inciser le toit de mon canal carpien. Progressivement. Vous voyez que c'est très dur, ça résiste au couteau, c'est ce qui explique que le nerf est très compluné. Je vais revenir voir si j'ai bien incisé mon toit. La graisse commence à tomber à l'intérieur, c'est des grands signes. Voilà, mon canal est complètement libéré. L'intervention est terminée, elle a duré 15 minutes. Alors, l'efficacité est quasi immédiate sur les douleurs ou les paresthésies, c'est-à-dire que les fourmis de la nuit, la gêne nocturne va disparaître dans la première nuit. En revanche, la force musculaire est diminuée tant que le ligament n'a pas cicatrisé. La sensation du bout des doigts, la sensibilité est diminuée tant que le nerf n'a pas récupéré. Et la récupération se fait à la vitesse de 1 mm par jour. Donc, ça va prendre 6-7 mois avant d'être parfaitement bien comme avant. 9 mois après son opération, Sandra a retrouvé toute sa dextérité manuelle. Comme elle, 80 000 patients bénéficient de cette intervention chaque année en France. Voilà, en conclusion, après ce petit film assez explicite, je pense, c'est une pathologie très fréquente, en particulier chez les femmes. Certes, c'est une pathologie banale, mais le diagnostic n'est pas toujours aussi simple et on va le voir un peu après. La décision thérapeutique, elle se fait bien sûr sur l'examen clinique comme toujours, mais aussi électrique. Et il faut expliquer, et c'est notre rôle à tous, bien expliquer les suites, bien expliquer quand est-ce qu'on peut le patient pouvoir reprendre et dans quelles conditions son travail, et expliquer que parfois, le résultat clinique peut être incomplet, en particulier chez les personnes très âgées, ou bien les gens qui ont attendu trop longtemps avec un air qui est quasiment fusillé et qui ne récupérera jamais les sensations d'avant. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Ce que je propose éventuellement, on n'en a pas discuté avec mes collègues, mais c'est que je termine sur le nerf médian et qu'ensuite, on fassiez la même chose sur chaque nerf, si ça vous va ? Oui. Ok, donc à côté de cette pathologie extrêmement fréquente de la compression chronique du nerf médian au poignet, il existe bien sûr des pathologies plus rares de compression du nerf médian en amont du poignet, c'est-à-dire au coude et à l'avant-bras. Donc les compressions du nerf médian au coude et à l'avant-bras, c'est à peu près 10% des compressions du nerf médian, donc c'est beaucoup moins fréquent. Et la littérature distingue deux syndromes qui sont très intriqués, ce qu'on appelle le syndrome du rond-pronateur et la paralysie du nerf interosseux antérieur à l'avant-bras. Ce n'est pas évident parce que ces syndromes, comme je l'ai dit, sont très intriqués, non seulement sur le plan électrique, mais aussi sur le plan clinique, mais aussi sur le plan électrique. Pourquoi ? Parce que les facteurs de compression, et on va le voir, sont les mêmes pour le tronc du nerf médian ou pour le nerf interosseux antérieur. Et ces facteurs, ils sont purement anatomiques. En haut près du coude, le ligament de strutter, ce qui est un ligament très inconstant. Puis ensuite, une partie du biceps, le lacertus fibrosus, qui peut le comprimer. Enfin, un petit peu plus bas, le nerf va passer entre les deux chefs, le chef radial et le chef ulnaire du pronateur terrestre, où il peut être comprimé encore, puis un peu plus bas, l'arcade du fléchisseur commun superficiel. Donc, ça fait au moins quatre sites, plus la possibilité d'avoir un tendre accessoire, plus la possibilité d'avoir des arcades vasculaires aberrantes, ou bien des tumeurs bénignes, qui peuvent comprimer le nerf tout au long de son trajet. Alors, première chose, le syndrome du ligament de strutter, quand le nerf est comprimé tout en niveau du coude, c'est extrêmement rare, comme on l'a dit, le ligament existe dans environ 1% de la population, c'est-à-dire que ce petit ligament, comme vous le voyez sur le schéma, il naît d'une petite apophysse osseuse qui peut exister, et quand il y a une petite bride qui naît, le nerf passe hélas par en dessous, et il est comprimé. Alors, ça va donner des douleurs au coude et à l'avant-bras, ça va donner des douleurs dans l'extension du coude à la supination de l'avant-bras, parfois une faiblesse d'émesse musculaire, mais ce qui est très intéressant, c'est que l'atteinte du muscle rond-pronateur, qu'on va voir un peu plus loin, elle est absente, puisque l'atteinte du muscle rond-pronateur, elle est présente, alors qu'elle est absente dans tous les autres syndromes qui sont plus bas. En particulier, sur le plus classique, c'est le syndrome du rond-pronateur ou pronateur terrestre. Après l'arcade de stroters, le nerf va continuer, si elle existe, le nerf va continuer à descendre, et vous voyez sur l'image qu'il va passer entre les deux faisceaux, faisceau radial et faisceau ulnaire, du rond-pronateur. Et là, il peut être squeezé, et il va donner des douleurs d'une part, et d'autre part, il va donner une diminution de la force. Alors, ces douleurs, elles peuvent être provoquées quand on appuie sur le nerf, ça s'appelle un syndrome irritatif. Elles peuvent même donner une hypoesthésie distale après l'avoir fait. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le plan moteur, on ne va pas avoir de faiblesse du rond-pronateur puisque la branche est déjà née. Donc, il y a des tests qui existent, on va contraindre le nerf en pronation ou en supination, on peut tester ça avec la résistance des fléchisseurs, et vous avez entendu sur moi parler de ce qu'on appelle le scratch test, c'est-à-dire une provocation du nerf en appuyant dessus qui va tout d'un coup entraîner une faiblesse musculaire alors qu'elle n'existe pas si on n'a pas gratté le nerf avant. Quelques diagnostics d'exclusion médicale, je vous laisserai les lire, en particulier toujours les mêmes, c'est-à-dire le double-crush avec une atteinte haute, une pathologie articulaire ou syndrome de névrite de personnages de Turner. Là encore, c'est l'OMG qui étudie les vitesses de conduction et qui est l'élément clé du diagnostic, mais faites attention parce que dans la littérature, il existe 13% d'erreurs entre un syndrome du canal carpien, donc une compression distale qu'on vient de voir, et un syndrome aussitué, soit par une compression au coude ou à l'avant-bras. La paralysie du nerf interrosion antérieur, c'est encore plus bas, c'est une branche, d'abord ça ne représente que 1% des paralysies du membre supérieur, ce sont grosso modo les mêmes causes. Pourquoi ? Parce que le nerf interrosion, comme vous le voyez sur le schéma de droite, c'est une partie du nerf médian, et en fait, il le suit dans son trajet. Il n'est à peu près 5 à 8 cm sous le coude, et comme il le suit, il va être comprimé par les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il va être comprimé par l'arcade, par le lacertus fibrosus éventuellement, s'il n'est un peu plus bas, par l'arcade des fléchisseurs, etc. Pour ce nerf, c'est un nerf moteur qui donne des branches pour le long fléchisseur du pouce et pour le fléchisseur de l'index, et parfois du majeur. Et puis, tout à la fin, pour le carré pronateur. Ce qui est intéressant, c'est que les gens vont développer un signe caractéristique lorsque le signe est complet, c'est l'aspect en bec de canard, comme vous le voyez sur le petit schéma, par un déficit de flexion du pouce et par un déficit de flexion de l'index, on se retrouve avec cette espèce de bec de canard qui correspond à l'absence de fléchisseurs des deux phalanges, celles de l'index et celles du pouce. Évidemment, ça peut être compliqué parce que ça peut être aussi une rupture spontanée du long fléchisseur du pouce, ce d'autant qu'il existe des signes dissociés avec parfois soit la lésion qui touche le pouce, soit la lésion qui touche l'index. D'où l'intérêt de faire parfois des examens échographiques ou IRM qui vont monter des amyotrophies, des tumeurs qui compriment, etc. Mais là encore, c'est l'électromiogramme qui est intéressant. Le traitement peut être médical si on a identifié une cause médicale, mais la plupart du temps, les gens consultent très tardivement et ils sont déjà au stade du déficit avec ce bec de canard. Et le traitement, que ce soit une compression haute du nerf médian ou une compression un peu plus basse de la branche motrice du nerf intérosseux antérieur, va être le même. De toute façon, il faut faire une grande voie d'abord qui va être du coude jusqu'à l'avant-bras, sous anesthésie locale, sous loup, avec un neurostimulateur. Et vous voyez ici qu'on va petit à petit libérer l'ensemble des sites potentiellement compressifs, le lacertus fibrosus au niveau du biceps, puis plus bas, le chef radial du pronateur terrestre, puis encore plus bas, l'arcade des fléchisseurs. Comme vous le voyez ici, vous voyez l'arcade qui comprime le nerf médian et le nerf intérosseux antérieur. Elle est sectionnée et elle est même réséquée en partie. Et le nerf retrouve sa couleur, parce qu'en général, il est bleuté et écrabouillé. Et petit à petit, son efficacité. On peut le tester d'ailleurs au nerf stimulateur pour voir si, au pair opératoire, on a une réponse. La récupération, elle est parfois même spectaculaire. C'est-à-dire qu'en quelques heures, voire en quelques jours, on peut avoir une récupération motrice de cette pince en bec de canard. Mais parfois, il faut accompagner les patients avec une récupération qui peut être plus longue et donc avec de la rééducation. Si on ne récupère pas, parce qu'on a consulté tardivement, on est alors obligé de faire un transfert tendineux, c'est-à-dire d'utiliser un muscle qui fonctionne pour réanimer la flexion du pouce et ou de l'index. Donc, encore une fois, cette atteinte, elle est beaucoup plus rare que le canal de carpe 1 et pourtant, elle ne doit pas être méconnue parce qu'elle peut parfois être confondue dans certains signes, en particulier non moteurs, c'est-à-dire purement sensitifs. Elle peut survenir soit spontanément après une pathologie, soit après des exercices répétitifs, en particulier chez les gens qui font de la musculation. Comme je l'ai dit, la compression haute est une source d'erreur avec un canal de carpe 1 classique. Souvenez-vous du signe du bec de canard et souvenez-vous aussi que réalisé à temps, la neuralyse va donner un très bon résultat. Donc, moi, je vais prendre la parole. Le docteur Johanna Sécry, chirurgien de la main et du membre supérieur. Et je viens de rejoindre l'équipe de chirurgie de la main à la clinique des Lilas. Je vais partager mon écran. C'est bon ? Oui. Moi, je vais vous parler plutôt du nerf ulnaire, de la compression du nerf ulnaire au coude majoritairement et au poignet. Le syndrome du nerf ulnaire au coude, c'est une pathologie extrêmement fréquente aussi, la deuxième en fréquence après le syndrome du canal carpien au niveau du membre supérieur. Et cela s'explique parce que c'est un nerf qui est très superficiel, qui est souvent instable et qui se trouve dans une zone anatomique de transition. On dit que c'est une compression qui est souvent dynamique parce qu'il y a un facteur positionnel important. C'est une compression qui se majeure lors de la flexion du coude. Alors, un petit rappel d'anatomie bref. Le nerf ulnaire, il va cheminer au niveau du canal brachial, au niveau de la face médiale du bras. Et elle va rencontrer plusieurs arcades fibreuses qui peuvent être le siège de compression. Ensuite, elle va cheminer au niveau du tunnel cubital, donc la gouttière épitrocléole et crânienne et passer au niveau de l'arcade, enfin du fascia aponeurotique au niveau de l'avant-bras. Les différentes zones de compression, vous avez l'arcade de strutters qui se trouve au niveau 8 cm au-dessus de l'épicondyle médiale. Ensuite, vous avez le septum intermusculaire qui peut être une zone de compression. Vous avez la gouttière épitrocléole et crânienne, donc c'est là majoritairement qui va être comprimé le nerf et l'arcade du fléchisseur au nerf du carpe. Puis, un peu plus bas au niveau de l'avant-bras, vous avez deux structures qui est le fascia d'osborne qui est une structure aponeurotique au niveau des muscles de l'avant-bras et l'arcade d'amadio que vous voyez sous les ciseaux entre le fléchisseur au nerf du carpe et les fléchisseurs des doigts. On parle aussi de compression dynamique. En flexion, le coude, lorsqu'il est en flexion, donne un étirement maximal du nerf et le tricep va refouler le nerf ulnaire en avant. Ensuite, le diamètre du tunnel cubital lors de la flexion du coude va être diminué puisque la bandelette épitrocléolécranienne est tendue en flexion et elle est lâche en extension. Ce qui réalise lors de la flexion du coude une tension maximale ça a entraîné une ischémie du nerf et un oedème. C'est pour ça que le nerf souffre et son diamètre augmente au niveau de la souffrance nerveuse. La souffrance nerveuse, il y a deux mécanismes principaux qui sont différents, peut-être même un peu contraires, c'est la compression et l'instabilité. La compression, c'est lorsque le nerf est trop serré dans son canal et l'instabilité, c'est le nerf qui va littéralement se luxer en avant de l'épicondyle médiale et à l'occasion de la flexion du coude occasionner des microtraumatismes répétés. Il existe plusieurs causes, les causes post-traumatiques, fractures, calvicieuses et les causes secondaires à des pathologies comme l'arthrose, le kissynovial, des tumeurs. Vous avez aussi également des variations anatomiques, notamment des muscles surnuméraires et puis vous avez les causes primitives ou les causes idiopathiques. Les formes primitives sont liées soit à une hyperutilisation du coude, ça peut rentrer dans le cadre de maladies professionnelles, ou l'hyperflexion du coude dans le cadre d'activités sportives, notamment les sports de lancers. Chez les musiciens, on retrouve aussi beaucoup de compressions urinaires au coude, les pianistes, les violonistes et puis chez les jeunes de plus en plus qui utilisent beaucoup leur téléphone portable et qui ont le coude en flexion plusieurs heures par jour. Il existe aussi un terrain favorisant, les patients diabétiques, les affections rénales, les patients alcoolichroniques et dans les variations anatomiques, ce muscle épitrocléo-lécrânien ou épitrocléo-enconéen qui peut être l'occasion d'une compression à ce niveau-là. Pour la clinique, ce sont des patients qui se présentent en consultation avec des paresthésies du bord ulnaire de la main et des quatrièmes et cinquièmes doigts. Ça, c'est leur plainte majeure. Ce sont, comme je disais, des troubles positionnels. Ces paresthésies sont majorées par la flexion du coude et il s'agit d'une atteinte de la fonction sensitive en premier puis d'une atteinte motrice. Pour évaluer la sensibilité de la main, on fait un examen bilatéral et comparatif. On va tester l'hypoesthésie par rapport à la sensibilité de l'autre doigt et du pouce. On va demander est-ce qu'il y a une différence entre la sensibilité du pouce et du cinquième doigt. On peut évaluer aussi la sensibilité discriminative par le test de Weber, la sensibilité à deux points distincts, et un syndrome irritatif, le pseudotinel au coude. On va percuter la gouttière épitrocléolécranienne et vérifier si ça déclenche des paresthésies dans le territoire du nerf au nerf, donc quatrième et cinquième doigt. Pour l'évaluation motrice, on va rechercher une amyotrophie des antérosseux, donc typiquement l'amyotrophie du premier antérosseux dorsal. Donc ça, ce sont dans les formes évoluées. On a déjà une atteinte motrice, objective. On recherche aussi un aspect de griffe fulnaire sur la photo de gauche. Ensuite, on va chercher un aspect de Wartenberg. C'est le cinquième doigt qui est en adduction permanente. Ensuite, on va tester l'adduction du pouce par le signe de Froment. On demande au patient de tenir une feuille de papier entre le pouce et l'index. S'il plie son pouce et qu'il est obligé de se servir de son fléchisseur du pouce, c'est qu'il a un déficit de l'adducteur du pouce. Ensuite, on va tester l'abduction des doigts en demandant d'écarter et de fermer ou de croiser les doigts. Ensuite, pour nous, il est important de tester la stabilité du nerf, coude en flexion et mante supérieure en abduction et en rotation externe parce que ça va guider notre traitement. Si le nerf est instable, le traitement chirurgical ne sera pas tout à fait le même. On verra ça après. On utilise la classification de McGowan qui est très simpliste. Grade 1, signe sensitif subjectif. Grade 2, une faiblesse musculaire ajoutée avec ou sans amyotrophie. Et grade 3, des signes déficitaires, sensitifs et moteurs. Les examens complémentaires, on demande quasiment systématiquement une radio pour chercher des causes osseuses et un électromiogramme qui va confirmer le diagnostic. En général, on a une vitesse de conduction au coude qui est abaissée et qui est inférieure à 50 mètres par seconde. Et c'est très intéressant de monter une échographie dynamique puisque, comme je vous dis, c'est une pathologie qui est dynamique. Ça va permettre de localiser la compression puisqu'on va pouvoir mettre en évidence un pseudonevrome, c'est-à-dire un diamètre du nerf qui est augmenté au niveau de la zone de compression. Ça permet de mettre en évidence les variations anatomiques, donc muscles surnuméraires. Et puis, ça permet de mettre en évidence une instabilité du nerf. On peut aussi mettre en évidence à l'échographie un snapping triceps. C'est le chef médial qui se luxe littéralement en avant l'épicondyle médial. Et ça aussi, ça peut orienter pour le traitement chirurgical puisqu'on fait une petite résection partielle de la bandelette qui se luxe. Alors, le traitement, on commence par encourager le patient à modifier ses habitudes de vie. Si les symptômes sont uniquement subjectifs, que le patient est peu ou moyennement gêné, on va l'encourager à éviter les positions du coude fléchi, donc ne pas croiser les bras, changer de position quand il dort si c'est possible, aménager le poste de travail. On peut aussi proposer des attelles de repos, mais c'est assez contraignant, ce n'est pas très bien toléré. Et si le patient n'est pas amélioré par toutes ces modifications de position et qu'il présente toujours une gêne en première intention, on va proposer une neurolyse simple. C'est une incision qui est centrée sur le nerf dans la gouttière épistrocléolécranienne et qui va suivre l'axe du bras et l'axe de l'avant-bras. En fait, le principe, c'est de libérer toutes les zones potentielles de compression, toutes les arcades fibreuses afin d'avoir un nerf qui est libre sans déstabiliser le nerf. Là, vous voyez sur ces deux images des aspects de pseudonevrome ou en tout cas de souffrance nerveuse. C'est un nerf qui est plus rouge, qui est plus gros par rapport à son diamètre en amont et en aval. Donc, on a vraiment une vérification objective de la souffrance du nerf. Il est important de tester la stabilité du nerf à la fin de l'intervention. Si le nerf est stable, l'intervention s'arrête là. On peut réaliser aussi une transposition antérieure du nerf. Là, vous voyez, une fois que le nerf est libéré, le nerf est clairement luxé en avant, il n'est plus dans la gouttière. On va réaliser une transposition antérieure. On va stabiliser le nerf en avant de l'épicondyle pour éviter ces mouvements de frottement et on utilise pour ça soit un lambeau musculaire ou un lambeau graisseux pour stabiliser le nerf en avant de l'épicondyle. On peut réaliser également une épitrocléotomie partielle, frontale. Là, vous avez une vue axiale et le dessin de l'ostéotomie. Là, vous avez une vue d'orsa avec le dessin de l'ostéotomie. ça permet de supprimer le conflit avec le nerf et d'augmenter le diamètre du tunnel. Certains chirurgiens réalisent une neurolyse endoscopique avec une toute petite cicatrice. Il y a deux temps en opératoire. on libère d'abord les arcades fibreuses et ensuite on passe l'endoscope et on libère le nerf par voie endoscopique. C'est une technique qui est contre-indiquée en cas d'instabilité du nerf parce qu'on ne connaît pas bien la position du nerf. Ensuite, c'est pour ce qui est de la compression du nerf ulnaire au coude. On peut avoir une compression du nerf ulnaire au niveau du poignet ou au niveau de la loge de Guyon. Il faut savoir que c'est extrêmement rare. C'est une compression du nerf au poignet et cette arcade c'est une arcade qui est essentiellement cette loge qui est limitée essentiellement par des arcades fibreuses. Les deux reliefs que vous voyez là sont l'apophyse de l'amatome et le pisciforon. Là, le nerf ulnaire que vous voyez va se diviser au niveau de la loge de Guyon en deux branches. Une branche sensitive qui va donner la sensibilité du cinquième doigt et du quatrième doigt et une branche motrice qui va donner qui va innerver les muscles ténariens, les interosseux et l'adducteur du pouce. Dans les compressions du nerf ulnaire au niveau du canal de Guyon, il faut avoir une symptomatologie mixte qui est sensitive et motrice. Une atteinte sensitive pure si elle est un peu plus distale. C'est rare, les atteintes sensitives pures ou une atteinte motrice pure si la compression est située au niveau de la branche motrice. Les différences avec l'atteinte au niveau du coude, c'est que vous n'aurez pas d'hypoesthésie au niveau de la branche dorsale car elle se divise avant. Vous n'aurez pas d'hypoesthésie au niveau du bord ulnaire de la main et cette branche motrice n'énerve pas les fléchisseurs profonds du quatrième et du cinquième doigt. Si vous avez une atteinte motrice, vous aurez beaucoup moins l'aspect de griffes ulnaires que vous avez lors des compressions au niveau du coude. Les éthiologies sont nombreuses. Je vous ai mis un petit tableau exhaustive. Majoritairement, ce sont des kystes synoviaux ou bien des schwannomes. Ça peut être post-traumatique. vous pouvez avoir des variations anatomiques et ça peut être idiopathique. On réalise un EMG, c'est la confirmation du diagnostic et éventuellement une IRM pour avoir le diagnostic éthiologique. Le traitement est médical en première intention avec repos, attel, kiné. Certains réalisent une infiltration de corticoïdes. Ça ne marche pas dans tous les cas. et s'il n'y a pas d'amélioration, on propose un traitement chirurgical. On va libérer les branches du nerf et de nerfs et puis on va libérer toutes les zones de compression. L'incision est sur le bord du nerf du poignet. on fait des lignes brisées au niveau des plis de flexion et puis ensuite on va suivre le pli hypothénarien. On va longer le pli hypothénarien jusqu'au pli de flexion palmaire proximale et on va pouvoir s'agrandir éventuellement au niveau du pli de flexion si on veut suivre la branche motrice dans tout son trajet. Et puis, là sur le lac bleu vous avez la branche motrice profonde et la branche sensitive. Donc on va libérer toutes ces arcades fibreuses et éventuellement traiter une cause retirer un kyste ou une tumeur. Les diagnostics différentiels c'est un peu toujours le même principe on va essayer de trouver une compression du nerf dans tout son trajet depuis en proximal jusqu'en distal. Dans les pathologies médulaires vous avez une irritation pyramidale qui est associée donc en général on arrive à faire le diagnostic différentiel et puis vous pouvez avoir une radicule l'opatie dans le cadre d'une arthrose cervicale d'une hernie cervicale et comme disait le docteur Roupé vous pouvez avoir dans le cadre d'un double crush syndrome des pathologies associées enfin les deux pathologies associées une compression du nerf au coude et aussi au niveau du rachis cervical dans les radicules l'opaties vous avez des douleurs cervicales au premier plan et puis vous pouvez avoir des attentes nerveuses associées au niveau du dermatome C8-C1 vous pouvez avoir aussi un syndrome du défilé thoracobrachial là il ne faut pas hésiter à demander une radio cervicale pour rechercher une première côte ou une apophysomégalie on demande évidemment un électromiogramme et on peut demander aussi un doppler positionnel puisqu'il y a une atteinte vasculaire associée et ça permet de faire le diagnostic on peut avoir aussi des associations syndrome du nerf et syndrome du calcarpien associés dans 10% des cas donc en conclusion pour le traitement il n'y a pas de consensus c'est un peu aux habitudes des chirurgiens ce qu'il faut retenir c'est que nous on fait en première intention une simple neurolyse sauf s'il existe une instabilité du nerf et la myotrophie des muscles intrinsèques est de mauvais pronostics pour la récupération pour la récupération et le syndrome de la riche de Guyon c'est extrêmement rare on en voit très peu dans la pratique je vais vous parler du nerf radial et je vais du coup mettre un peu mes lunettes qui est moi et de deux syndromes canalaires à savoir d'une part la compression de la branche profonde motrice donc au coude et d'autre part le syndrome de compression de la branche superficielle elle qui est sensitive et un petit peu en amont du poignet donc la seule chose à comprendre concernant la compression de la branche profonde avec laquelle on va commencer c'est que cette compression va se traduire par deux formes cliniques différentes alors que les causes sont globalement les mêmes ainsi que les traitements on va donc différencier cliniquement ce qu'on appelle le syndrome du tunnel radial du syndrome du nerf interosseux postérieur le syndrome du nerf du nerf radial c'est une compression qui génère une douleur et qui est une douleur isolée profonde à la partie haute de l'avant-bras sans déficit moteur ou sensitif objectif alors que le syndrome du nerf interosseux postérieur ou NIOP qui ne donne pas de douleur chronique mais un déficit isolé moteur des extenseurs des doigts alors que l'extension du poignet va être partiellement préservée cette différenciation est d'ailleurs discutée et discutable et on peut même parfois se poser la question est-ce que peut-être le syndrome du sud-neur radial n'est simplement pas la forme précoce d'un syndrome du MIOP pour connaître l'anatomie du nerf radial il est indispensable de la connaître d'abord pour la comprendre et pour surtout traiter cette compression donc je vous rappelle très vaguement que le nerf radial il est issu du tronc secondaire postérieur du plexus brachial il va descendre à la face postérieure du bras il va contourner l'humérus il est toujours recouvert par le triceps brachial et puis il traverse un septum intermusculaire au bord latéral du triceps il devient alors antérieur avec en dedans le muscle brachioradial ou long supinateur et en dehors les longs et courts extenseurs radio du carpe ou premier et deuxième radial le nerf il va se diviser au niveau du coude en une branche motrice celle dont on parle et une branche sensitive superficiale dont on va parler plus tard et cette division elle se fait autour du coude entre 2-3 cm au-dessus et 2-3 cm en dessous c'est un peu variable donc le syndrome de compression il existe différents sites de compression possibles au niveau du coude qui correspond à quelques centimètres finalement que l'on va explorer chirurgicalement en général au-dessus du coude on a une arcade fibreuse au niveau du bord latéral du triceps au coude lui-même on peut trouver une arcade issue du ligament annulaire de la tête radiale puis un petit plexus arteriovéneux qui est rare mais qui existe on peut avoir une gêne également sur le bord médial du court extenseur du carpe mais surtout une compression sur l'arcade de frose l'arcade de frose c'est quoi ? c'est un espèce d'épaississement de la partie proximale du fissot superficiel du muscle supinateur qui est inconstant et inconnu à l'état fétal et qui va s'épaissir avec les années en cas de surmenage sportif ou autre répétitif et cette branche motrice qui va donc s'appeler nyop passe sous l'arcade de frose et à ce moment-là est mise en tension dans les mouvements de pronation et puis en dessous du coude au bord distal du muscle supinateur le nyop peut être comprimé au moment où il va rejoindre la face postérieure de l'avant-bras les principales éthiologies des compressions nerveuses sont d'abord des causes tumorales en règle générale parfaitement bénignes on voit surtout des lipomes ou des kystes articulaires et puis la deuxième vraie cause c'est le surmenage musculaire en pronosupination qu'on voit donc chez les travailleurs manuels chez les joueurs de tennis chez les violonistes chez les chefs d'orchestre on en voit aussi dans des séquelles de traumatisme grave du radius et puis on va faire un petit aparté sur ce qu'on appelle une évripe radiale ou hourglass lesion qui est une espèce de petite constriction idiopathique du nerf et je vous montrerai une image à la fin physiquement qu'est-ce qu'il faut aller chercher on va chercher cliniquement pour le tunnel radial tout simplement une douleur qui est donc une douleur exquise environ à trois travers de doigts sous la tête radiale et qui peut être aussi déclenché dans des manœuvres d'étirement du nerf en pronation comme les images le montrent soit coup de tendu poignet fléchi et flexion et avant-bras donc en pronation soit coup de fléchi poignet droit et puis on va appuyer dessus pour étirer ce nerf en revanche en revanche pour les compressions enfin le syndrome dit du nerf postérieur on va en général pas trouver de douleur il peut y en avoir un petit peu au départ mais ensuite elle est très estompée mais alors en revanche on va rechercher là une faiblesse voire une paralysie des extenseurs des doigts et des extenseurs lunaires du carpe on voit bien sur les images qu'il peut lever les doigts de la main gauche et absolument pas les doigts de la main droite les extensionurs en revanche radios du carpe sont intactes parce que leur émergence est en amont de cette compression raison pour laquelle les personnes peuvent remonter le poignet mais avec une légère inclinaison radiale les examens complémentaires avant tout l'électromyogramme qui est bilatéral comparatif voire dynamique avant et après effort et donc on se doit de mentionner la recherche d'une compression du NIOP quand on fait une demande d'électromyogramme sinon on ne va pas vous le chercher l'examen est difficile et technique et parfois peut être normal au début ce qu'on va rechercher c'est un bloc moteur bon bah toujours pareil des extenseurs des doigts et l'extenseur lunaire du carpe et bien entendu l'absence d'anomalies sensitives distales l'électromyogramme va être complété par une écho mais plus souvent par une IRM pour rechercher toujours une tumefaction extrinsèque qui refoule le nerf type lipomouquiste ou qui va rechercher un petit nerf qu'on va voir en sablier je vais vous montrer une image après et puis bien entendu un retentissement d'anomalies de signal musculaire puisqu'il y a un ralentissement moteur il va y avoir une imagerie visible sur l'IRM parmi les diagnostics différentiels on citera essentiellement l'épicondylite où la douleur élective est quand même plus proximale et puis bien entendu des douleurs plus articulaires ou des atteintes plus proximales du nerf radial plexus ou névragiservicobracial dans lesquels on va rechercher là en revanche des troubles sensitifs donc le traitement le traitement en l'absence de compression par un lipome ou un kyste qui doit être à ce moment-là chirurgical consiste en la mise en repos du coude associée à une orthèse de repos en flexion et en supination et éventuellement une infiltration éco-guidée un programme de rééducation peut être bénéfique pour redonner un peu de proprioception régionale et donc on peut y associer toutes les techniques de massage de mobilisation des nerfs périphériques pour favoriser le glissement du nerf dans son environnement et stimuler sa vascularisation intraneurale tout cela est malheureusement souvent insuffisant et en absence d'amélioration dans les trois mois il faut avoir recours facilement à une exploration chirurgicale donc bien sûr ce traitement chirurgical est assez logique il est donc d'emblée il existe une chuméfaction qui refoue le nerf et sinon donc en cas d'échec d'un traitement médical on va devoir par un avoir relativement extensif repérer et suivre le nerf radial et l'ensemble de ses branches pour sous l'oupe prudemment et libérer tout ce qui nous paraît appuyé sur le nerf c'est pas si évident que ça que de trouver la vraie cause au moment d'intervention parce que les petites zones de fibros sont assez petites et pas toujours certaines donc on se doit de libérer l'ensemble du nerf et on peut remarquer que souvent les résultats selon les différentes études sont variables entre 50 et 94% de bons résultats mais quand même meilleurs s'ils sont précoces il existe une deuxième voie d'abord qui est une voie qui est plus dorsolatérale et qui part de l'épicondyle vers le radius en légère pronation et qui va passer entre les deux extenseurs du radio du carpe le cours et le long c'est un assez bon moyen de pouvoir visualiser en partant plutôt de distal vers le proximal le nerf radial je vous rappelle est un nerf extraordinairement susceptible donc il faut le toucher le moins possible et surtout ne pas le mobiliser de trop près alors je vais vous montrer quelques exemples donc là par exemple on voit très bien la ténotomie sur l'arcade de frose donc sujet jeune on expose donc l'arcade et puis on voit bien juste là tout ce petit truc blanc là l'arcade de frose qui va être ouverte et qui permet de retrouver donc notre nerf ici un autre exemple d'une douleur brutale puis une paralysie des extenseurs avec une image donc en sablier du nerf interosseux postérieur et puis cette image de l'anomanie de signal du compartiment postérieur sur l'IRM avec une réparation par une résection anastomose envers de la région et ici un très joli lipaume que l'on voit ici qui va refouler complètement le nœuf sous l'arcade de frose un abord qui là va être antérolatéral on voit bien cette arcade compressive qui embête le nerf nerf qui est surélevé par l'existence d'un lipaume sous-jacent qui va bien entendu être retiré voilà on va passer maintenant au syndrome de compression de la branche superficielle du nerf radial alors là la compression de la branche est une cause un syndrome rare mais qui est souvent confondu avec la tendinite de Decarvin on peut l'appeler aussi le syndrome de Wartenberg qui n'a rien à voir avec le signe de Wartenberg dont on a parlé tout à l'heure ou la pathologie des menottes ou des montres au bracelet etc. anatomiquement toujours pareil c'est la branche superficielle du nerf radial par du coude chemine sous le muscle brachioradial et puis va passer entre le brachioradial et le long excensor radial du corps à environ 9 cm en amont de la styloïde radiale pour ensuite devenir sous-cutanée et à ce moment-là donner des branches sensitives au pouce et à l'index la compression peut être due à la surutilisation musculaire qui va entraîner une hypertrophie du muscle brachioradial ou éventuellement donc là aussi dans des histoires de tournevis appui sportif etc. et puis éventuellement par des traumatismes directs autour du nerf que ce soit une perfusion une séquelle de fractures des adhérences je vous rappelle que le sujet c'est la compression de la branche et non pas la lésion de la branche donc on ne va pas parler de névrome de la branche aujourd'hui cliniquement on va retrouver donc essentiellement une douleur douleur qui est parfois difficile à distinguer entre une douleur de tendinine de 2,20 ou une douleur de la branche superficielle du nerf radial puisqu'en plus le test de Finkelstein est positif souvent dans les deux cas ce qui va faire la différence c'est la percussion du trajet nerveux c'est à dire que la percussion du trajet nerveux va déclencher une douleur une espèce de pseudo-tinelle et ça on ne le retrouve pas en revanche dans la tendinine de 2,20 on va bien entendu avoir d'autres types de diagnostics différentiels qui sont plus rares que sont des névromes sur le nerf musculo-sputané des pathologies type rhizarthrose mais ça c'est une douleur qui est donc plus basse ou des névragies cirrhizychobrachiales mais ce n'est pas tellement le sujet bien entendu on peut faire un électromyogramme qui peut montrer une atteinte et un ralentissement de la vitesse de condition sensitive mais ce n'est pas toujours le cas le traitement il est conservateur en règle générale par orthèse de repos anti-inflammatoires locaux ou par la bouche et puis des séances de kiné de type de désensibilisation cutanée on peut utiliser un TENS on peut éventuellement faire une infiltration de corticoïdes au sommet du triangle donc très en amont et puis il existe mais je n'en ai jamais fait des trucs de cryo-neurolyse que je ne connais pas bien le traitement chirurgical il existe il s'adresse aux formes tardives ou aux échecs de traitement conservateur ou aux causes traumatiques on va supprimer le processus local compressif s'il est identifié et on va neurolyser toujours pareil un peu de loin le nerf pour ne pas l'agresser c'est par nos manipulations donc là il s'agit de dissection cadavérique c'est pour ça qu'on s'est permis de mettre des lacs et de tirer dessus mais la sortie du nerf peut se faire normalement entre le brachioradialis et le radial et on voit bien ici qu'il sort dans une espèce de phase de dédoublement du brachioradialis qui peut favoriser cette compression donc en ce qui concerne la branche superficielle du nerf rasial il faut bien examiner son patient avant de l'opérer à tort d'une tendinite de 2,20 mais cliniquement on est capable de faire la différence je vous remercie je vous remercie un obrigat je vous remercie je vous remercie une nouvelle je vous remercie un vrai je vous remercie un vrai un vrai infiniment ok rien c'est